Alors Yann Brice, pâtisserie Troubillon à Paris, mes héros et transpâtissiers. Cette bûche est née de l'idée de... Quand je crée les choses, j'ai eu l'habitude dans mes précédentes expériences de travailler avec la mode, de m'inspirer un peu des codes de la mode. Sur les défilés, j'aime bien regarder ce qui est féminin, la pâtisserie a une connotation quand même assez féminine. De m'inspirer des défilés, de voir que sur les défilés, il y avait beaucoup de mannequins qui portaient des minodières. Le minodière, je trouvais que c'était un accessoire qui était joli, élégant pour une soirée. Et je me suis inspiré d'une forme de minodière pour créer une bûche. Donc là, je l'ai créée en deux parties, d'une forme arrondie généreuse. Pour moi, une bûche doit être longiligne et puis d'une forme arrondie pour avoir un côté gourmand. Donc je me suis inspiré de cette partie-là. Alors le goût, après, c'est un concept qui est quand même très éthique sur le produit. On travaille dans tous les produits que je développe avec des produits issus de producteurs, que ce soit du lait, de la crème, du beurre, des farines, des agrumes. Donc cette bûche-là, elle a été créée avec tous les produits issus d'agriculteurs, de paysans, de fermiers qui sont des passionnés pour moi dans tout parce que pour avoir échangé plusieurs fois avec eux, je trouve que c'est des gens avec qui on a une belle filiation, de beaux échanges. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de mettre en valeur aussi le travail qu'ils font au quotidien. Donc on a une bûche, là ici, chocolat lait, de République Dominicaine, avec un crème noisette du Piemont, des noisettes bio, pour avoir une belle traçabilité. Une crème vanille, une mandarine cabosou et mican. C'est des mandarines de chez Michel Vachès. Et on a un croussillant avec un sablé shortbread fait avec la farine de Roland Feuillasse. L'équivalente, ça a juste changé beaucoup de choses au niveau du goût, la perception du goût. Donc il a fallu jouer sur des équilibres parce que le lait fermier, c'est un lait cru, donc il a quand même une puissance aromatique assez présente. Donc il a fallu rééquilibrer des choses. Par contre, ça m'a posé beaucoup de problèmes, c'est au niveau de choses très basiques comme le feuilletage. La galette des rois m'a énormément posé de problèmes parce que c'est une farine qui est très parfumée, très bonne au niveau de la saveur, mais qui a très peu de gluten. Donc peu d'élasticité et peu de développement au niveau de la cuisson. Plus un beurre fermier qui n'est pas du tout baraté, qui est vraiment un beurre de qualité, qui n'est pas industrialisé. Donc on a vraiment des ingrédients qui sont très éphémères et très aléatoires. Donc selon comment on va les recevoir, on va devoir adapter son travail au quotidien. Et là notamment, la farine, il a fallu que je fasse un mélange de farine, toujours de Roland Foyas parce qu'il fait plusieurs farines différentes. J'ai mélangé du grand épautre avec une farine qui s'appelle la flore en soran, qui est un blé particulier, qui a un peu plus de force que les autres. Et moi j'ai dû y ajouter après par expérience, et puis c'est là où mon savoir apporte un petit peu au projet. Après, j'ai ajouté un acide qui est naturel, c'est du vinaigre blanc simplement, parce que les acides aident les développements de feuillets au niveau du four, pour que les feuillets éclatent bien et qu'ils développent bien. Donc il a fallu que je joue au niveau du pétrissage, ça a été important au niveau de l'hydratation, il a fallu que je modifie l'hydratation du feuilletage, et que j'ajoute un acide, donc le vinaigre blanc. Et j'ai un résultat qui est convenable, qui est très très bon gustativement, mais qui est loin des codes et des repères que j'ai appris. Aujourd'hui, tous mes essais, je les ai fait à la main, donc je n'avais rien de mécanisé. Donc là, aujourd'hui, maintenant, après on a des lamines noires, des choses qui étalent la pâte et qui nous donnent une rapidité plus technique, on va dire, au niveau du tourage. Parce que le beurre fermier, il revient très vite, donc à la main, on a à peine le temps de le travailler. Et puis j'étais dans un labo qui n'était pas climatique. Donc je pense qu'on pourra avoir des choses bien meilleures, encore et bien plus belles. Après, illustrativement, le déclic a été de me dire, j'ai fait goûter, c'était un hasard, il y a une personne qui est passée quand je faisais mes essais de galettes et qui a goûté la galette, et en échange avec lui, je n'arrivais pas à avoir le résultat qui me convenait, et l'ami qui était là a goûté la galette et en fait, on a pris trois fois d'affilée. Il m'a dit, mais tu te poses trop de questions, gustativement, c'est juste terrible, donc je ne cherche pas à avoir un truc qui soit un champion du monde de la galette. On a le goût, on a un visuel qui est convenable, et c'est là, c'est ce qui m'a encouragé à me dire, bon, je suis sur un résultat qui est quand même pas mal satisfaisant, on va dire, mais qui n'est pas au top pour moi. C'est un résultat qui évoluera aujourd'hui, là, je ne peux pas en faire par exemple pour le moment, parce que le fait de travailler des produits naturels, là, la farine de Roland, le Grand-Épotre, on était sur l'ancienne production, là, la nouvelle arrive, donc j'attends la nouvelle production, elle vient juste d'être récoltée, on attend qu'elle soit transformée en farine, et puis dès qu'elle va l'avoir, moi, je vais pouvoir tester la nouvelle farine de Grand-Épotre, c'est celle qui me manque aujourd'hui, pour faire le feuilletage. Les farines de Roland, tu peux avoir des types jusqu'à 160, donc on est vraiment sur des farines faibles. Donc ça aussi, ça joue énormément, en fait, sur la réaction ? Exactement. Sur le feuilletage, notamment sur les pâtes levées, alors j'ai de la chance, c'est que moi, je ne m'occupe pas de la boulangerie, mais le boulanger qui, alors c'est Roland quand même qui pilote ça, mais pour la vinoiserie, c'est quand même un gros problème, quoi. Mais Roland arrive bien à maîtriser ça, parce qu'il connaît ses produits. Mais moi, je fais des pâtes sablées ou des bretons, mais j'ai l'impression des fois de goûter des choses pour la première fois, entre un beurre extraordinaire, un œuf fermier, j'ai des œufs qui passent quasiment 70 grammes des fois, quoi. C'est vraiment des beaux œufs de la ferme, d'une fille dans l'Oise qui ne fait que ça, et puis derrière, on a des farines qui sont vraiment sans élasticité, qui se délitent, qui sont coussillantes, qui, à la cuisson, vont donner des goûts torréfiés vraiment très intéressants. Et la problématique, en fait, de la régularité, comment est-ce qu'elle va être ? C'est là où c'est compliqué, c'est que là, aujourd'hui, je n'ai pas le recul encore parce qu'on n'en a pas ouvert, mais là, je le vois aujourd'hui, par exemple, avec la bûche là où les mandarines de Michel, c'est qu'elles arrivent, je les travaille différemment, il faut que je m'adapte, que je les cuise un peu plus, qu'il n'y a pas assez de goût, donc je recule un peu ma fabrication pour essayer de m'approcher plus près du taux de sucre idéal ou du goût idéal. Et les farines, on s'adapte, on fait un essai, on ne fait pas une grosse quantité et on fait au fur et à mesure. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira un peu comme... J'aime bien l'exemple du cuisinier qui reçoit son poisson le matin et qui dit, il est un peu plus gras que la veille, il est moins gras, on va le cuire un peu plus, ou le légume qui n'est pas encore en pleine saison, donc la maturité n'est pas la même, c'est un peu pareil. Je réagirai un peu spontanément en me disant, le produit, je le reçois, et puis je m'adapte à ce qu'il est, finalement. À la boutique éphémère, on va dire qu'on va se fixer un objectif qui est pour moi au 15 décembre, parce qu'on va commencer à vendre dans les premières bûches le 18, donc ça va nous laisser 3 jours pour... Donc c'est obligatoire, c'est le 18, on aura des bûches tourbillons. Oui, 18 ventes de la bûche tourbillons en boutique jusqu'au 31 décembre, et à partir du 2 janvier, la galette. Qui sera aromatisée à quel point ? Alors on aura une galette classique à monde, et la création, je suis resté très fidèle aux agrumes de Michel, parce que j'avais envie de les mettre en valeur pour les découvrir, pas pour la première fois, mais d'avoir la possibilité de les travailler, parce que la force de Michel, c'est de faire des petits volumes, et puis du coup, il a des choses très régulièrement sympas. Donc si on sera sur de la mandarine, on va garder le goût de la mandarine, de l'orange et un peu de citron. Donc très agrume à la galette. Bon, et bien rendez-vous fin décembre ? Rendez-vous fin décembre pour déguster tout ça. Merci.